Voilà, donc la diffusion est lancée, ça va se démarrer d'ici trois secondes. Bien, écoute mon cher Cyril, je crois que ça va être l'heure. C'est bon, ça y est. Ah, écoute, merci Jérôme. Salut Cyril, ravi de t'accueillir sur cette page et dans le cadre de cet échange, de ce live. Comment tu te portes mon cher Cyril ? Très bien, je te remercie, merci de ton invitation en tous les cas, mais en grande forme. Génial, alors aujourd'hui on va parler de PNL et de dépendance pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook éventuellement. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont se connecter, ceux qui ne sont pas encore à table. Ah, zut, j'ai un écho. Jérôme, est-ce que tu peux me couper l'écho sur mon ordinateur ? Sinon, j'ai un écho. Est-ce que c'est bon Jérôme ? Je te remercie. Alors, mon cher Cyril, écoute, d'abord je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vu. Je vois un peu de tes nouvelles dans le cadre des tournages que tu as eus il n'y a pas longtemps avec Lionel. Et donc aujourd'hui, on va parler de dépendance, de PNL et de dépendance. Donc, ceux qui nous rejoignent, si vous avez envie de nous laisser des petits messages, des petits coucous. Alors déjà, ne serait-ce que pour montrer votre manifestation. Je vais en même temps vous suivre avec ma petite tablette sur les différents réseaux sociaux, sachant que vous passez sur Polo Pironé, ma page personnelle, mon compte personnel. Et puis en même temps sur le groupe privé qui s'appelle Révélez votre plein potentiel. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, encore une fois, je suis avec Cyril Coton qui vit à Lyon. Et nous allons parler de PNL et de dépendance. C'est un sujet évidemment qui t'anime depuis quelques années, mon cher Cyril. Oui, tout à fait. Alors, si vous arrivez, je vais essayer de vous retrouver sur ma propre page en manipulant ma page. Voilà, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Je vois qu'il y a des petits commentaires qui arrivent. Je salue en même temps Gabriel. Attendez, je vais couper mon son parce que du coup, comme je vous suis sur la page, il faut que je coupe le son. Attendez, je fais une petite manœuvre en même temps. Voilà, comme ça. Comme ça, on évite les échos. En fait, voilà. Donc, je salue en même temps Gabriel, Jung, Rachel, Gérard chez Maman. Salut, mon cher Gérard. Je suis ravi de te retrouver là. On a qui encore ? On a Jean Nadeau qui nous regarde directement de l'autre côté de l'Atlantique. Mon cher Jean, je suis ravi de te saluer, qui est notre grand spécialiste au radio. François, etc. Bon, alors mon cher Cyril, maintenant que les gens arrivent, qu'ils nous fassent un petit coucou, un petit j'aime, un petit soleil, un petit ce qu'ils veulent. Et on les remercie pour ça. Donc, tu nous parlais de dépendance, puisque c'est une grande thématique, toi. Si tu avais à définir un petit peu, en quelques mots, qui tu es, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire ? Qui je suis ? Je suis cet homme de 45 ans aujourd'hui, qui au fil du temps, au fil de mon expérience de vie, a conscientisé ce qu'était concrètement la dépendance. Et en plus, l'a vécu dans son excès et sa perte de contrôle. Ce qui m'a permis vraiment d'aller explorer la dépendance sur des niveaux et des strates très différents, parce qu'on est de toute manière tous des êtres dépendants, ça tout le monde l'a compris. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'après avoir exploré la dépendance vraiment au plus profond de la chose, si je puis dire ainsi, aujourd'hui, je suis cet homme qui, en conscience, a des dépendances, certes, mais en tout cas a su se défaire de ces dépendances qui me menaient à la perte de contrôle et qui, pour le coup, me faisaient évoluer dans une vie qui n'avait pas trop de sens pendant de longues années. Non seulement qui n'avait pas de sens, mais qui en plus aurait pu se terminer assez mal, parce qu'on peut parler un petit peu, de mettre au clair un petit peu ce qu'étaient les dépendances, les problématiques majeures que tu rencontrais à l'époque ? Oui. Et ça remonte à combien de temps déjà ? Alors, moi, j'ai évolué pendant 20 ans dans des comportements addictifs. Il y a eu environ, pour faire simple, 10 années de consommation de substances. Ma substance la plus consommée était la cocaïne. J'ai été sinon un fumeur de cannabis et puis j'ai expérimenté pléthore de drogues. Mais il y a eu 10 années aussi, pendant ces moments d'abstinence, où j'ai essayé de me défaire de tout ça, où il y avait des transferts de comportements addictifs, justement, dans des comportements. Et ça, c'était totalement inconscient. Et là, j'ai eu aussi des grands moments de comportements pathologiques qui étaient devenus pathologiques. Là, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas seulement le plaisir de prendre de la cocaïne qui joue, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, ce dont tu en avais déjà un petit peu parlé en aparté, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui était là en arrière-plan, qui se jouait et qui se traduisait, en fait, à travers cette quête de stimulation. Si ça n'avait pas été une drogue, ça aurait été une autre. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est que tu as pu en expérimenter comme ça un certain nombre. Quand je dis expérimenter, c'est-à-dire que tu avais besoin, en fait, probablement à un niveau beaucoup plus profond, finalement, de ces substances pour, et on va voir quoi. Alors, ça remonte à une dizaine, un peu plus de dix ans, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, moi, ça fait maintenant cinq ans que je suis totalement abstinent à des substances, bien sûr, et aujourd'hui, j'ai un équilibre, effectivement, avec mes comportements, un équilibre de vie. C'est reconstitué. Alors, on reviendra un petit peu sur ton histoire, mais aujourd'hui, quelle est ton activité ? Comment tu as évolué ? Quel rayonnement as-tu ? D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, je suis comédien, ça, depuis des années, je suis comédien et marionnettiste. Ça, c'est ma vie, ma vie que j'ai depuis l'âge de vingt ans, un peu plus tôt même. Mais depuis maintenant, on va dire trois ans, je développe une activité en parallèle. Je fais la jonction entre mon histoire professionnelle de comédien et mon histoire personnelle. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de vulgariser à travers de la prévention, justement, vulgariser cette thématique de l'addiction et de la dépendance. Et aussi, d'accompagner des personnes en m'appuyant sur certains outils dont la PNL, et on va en parler tout à l'heure, je suppose, pour accompagner les personnes et les aider, justement, à prendre conscience et surtout à trouver cet équilibre de vie pour avoir une meilleure qualité de vie personnelle et professionnelle aussi, pour le coup. Donc, aujourd'hui, c'est vulgarisation de l'addiction à travers un outil que j'aime particulièrement, tu le sais, à travers l'humour, entre autres. Alors, l'humour, le théâtre, c'est vraiment quelque chose dans lequel je te sens bien. Oui. En tout cas, pour les perceptions que j'ai eues de toi et pour les mêmes vidéos que tu as faites et puis les numéros que tu as parfois joués. Oui. C'est vraiment excellent, je trouve. Merci. Alors, justement, si on revenait aujourd'hui sur les problématiques des gens avec lesquels tu travailles, ils n'ont pas forcément tous des dépendances à de l'alcool ou à des drogues, mais aujourd'hui, d'une manière plus générale, quelles sont les problématiques majeures qu'ont les personnes avec lesquelles tu te retrouves aujourd'hui pour les aider à avancer ? Je rencontre différents types de personnes. Tu as raison. Déjà, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une minorité, finalement, qui sont dans ce qu'on nomme les troubles sévères, c'est-à-dire des addictions profondes qui, parfois, demandent même des accompagnements médicamenteux, etc. Là, on est dans des troubles très sévères. Finalement, la plus grande partie de la population se trouve dans ce qu'on appelle des troubles légers ou modérés. Et quel type de troubles on rencontre aujourd'hui ? En fait, beaucoup sont liés à des comportements, beaucoup plus qu'on ne le pense, d'ailleurs, plutôt que souvent, on parle d'addiction et on pense à substance. Mais aujourd'hui, dans la société addictogène dans laquelle on se trouve, beaucoup de gens sont pris dans des comportements parfois très pathologiques parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser ou à conscientiser ou à trouver l'équilibre de ces compulsions parce que parfois, le gros problème, c'est la compulsion irrépressible. Et dans, effectivement, l'environnement dans lequel on évolue, on a souvent tendance à se faire distraire facilement parce qu'on est aussi très sollicité. Et ce que je retrouve comme problématique souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément dans des troubles sévères, mais qui sont dans des problématiques qui viennent parasiter leur quotidien, de mauvaise manie, de mauvaises habitudes, à ne pas réussir à garder la main, si tu veux, sur leur mode de fonctionnement et être dans des compulsions qui viennent parasiter leur quotidien, finalement. Et ça, c'est une problématique majeure. Quand tu parles de compulsions, est-ce que ça peut être, par exemple, je prends du chocolat chaque fois que je vais dans ma cuisine, je consomme du tabac. Alors, parfois, c'est plaisant, mais parfois, je me rends compte que je suis un peu plus dans des automatismes véritablement que dans le fait de me faire plaisir à fumer. Est-ce que c'est des comportements aussi qui sont liés au retard ? Est-ce qu'on est un petit peu là-dedans ? Ou est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus particulier ? C'est exactement ça, en fait. Et c'est là où c'est parfois compliqué à conscientiser la chose. C'est qu'effectivement, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on a besoin de plaisir. C'est important, le plaisir fait partie de notre condition. Et si on n'avait pas de plaisir, ce serait un petit peu triste. La question, finalement, ce n'est pas le plaisir, c'est dans quelle mesure je garde la main ? Tu parlais de fumer une cigarette. On est bien d'accord que quelqu'un qui va fumer une cigarette aujourd'hui ne fume pas une cigarette en se disant « je vais me choper un cancer ». Parce que tout le monde sait où mène malheureusement la consommation de tabac. Le problème de la personne qui va fumer sa cigarette, c'est qu'inconsciemment, elle fait le ratio bénéfice-inconvénient. Et inconsciemment, souvent, c'est le plaisir, c'est donc le bénéfice qui prend le dessus sur l'inconvénient. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens sont dans ce type de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils font un ratio qui est conscient ou inconscient et ils sont dans la compulsion parce que le plaisir prend le dessus malgré les connaissances parfois néfastes connues. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Si lors d'une soirée, tu veux fumer une clope, on a le droit, encore une fois, au plaisir. Le problème, ce n'est pas tant de fumer la clope, c'est comment tu la fumes. C'est comment tu rentres dans un comportement, que ce soit les écrans, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on est dans une ère où on ne peut plus passer à côté des écrans. L'écran en soi n'est pas un problème, c'est comment tu consommes, comment tu utilises cet écran. Et le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent la main, en fait, tout simplement. Alors, pour plein de raisons qu'on pourrait approfondir par la suite, mais en tout cas, beaucoup de personnes prennent la main. L'idée, c'est d'essayer d'accompagner les gens à conscientiser. Une fois qu'on a la conscience, conscientiser sur ce qui se joue. Et une fois qu'on a déjà acquis la conscience, c'est-à-dire qu'on passe de l'ignorance à la conscience, ensuite, on peut passer à l'action pour trouver un équilibre. Voilà. On va en profiter pour solliciter ceux qui nous écoutent, parce que vous êtes assez nombreux. Si vous avez envie d'interagir en faisant part, par exemple, d'un comportement comme ça que vous avez, qui est un peu compulsif, quelque chose dont vous sentez que ce n'est plus vraiment le plaisir ou la recherche de plaisir, mais c'est presque une habitude auxquelles vous avez du mal à résister, et bien surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Et peut-être, si vous avez en plus des questions à proposer à Cyril, de voir un peu comment, sur des cas très concrets, on pourrait intervenir. Alors, je résume, en quelque sorte, que tu es à l'origine quelqu'un qui a souffert, on pourrait dire, quand je parle de souffrance, c'est-à-dire que tu étais vraiment sous l'impulsion, comme ça, de compulsions très fortes autour de drogues dures, on va dire. Et puis après, depuis cinq ans maintenant, tu es complètement sorti de ça. Depuis trois ans, tu évolues dans le monde du spectacle et tu accompagnes à titre individuel des personnes qui sont, ou qui souffrent, ou qui se retrouvent, en tout cas, à plus ou moins grande échelle, dans des compulsions un peu addictives, de faibles niveaux ou de, parfois, je ne sais pas, si tu as des cas un peu plus difficiles encore en ce moment. Et donc, aujourd'hui, quelle est, selon toi, s'il y avait une raison comme ça, que tu captes dans la vie des gens, qui facilite, en fait, sans même parfois qu'on s'en rende compte, le fait de se retrouver sous des dépendances ? Est-ce que tu as capté quelque chose, comme ça, que tu retrouves un petit peu, de manière générale, dans les différentes situations que tu accompagnes ? Oui. Au fait, la mécanique des dépendances, quel que soit d'ailleurs l'objet de la dépendance, c'est souvent la même, Paul. Il y a deux choses, la dépendance. Tu viens de le dire, il y a ou la recherche de plaisir, ou la recherche de soulagement. Et quand on parle de soulagement, c'est quoi ? C'est des soulagements émotionnels, c'est-à-dire des sensations, des émotions trop difficiles à vivre. Donc, on va être dans de l'évitement. On a besoin d'éviter ça parce que c'est ingérable pour soi au moment où on le vit. Ou parfois, ça peut être aussi même du soulagement physique pour certaines personnes. Donc, c'est ces deux fonctions. C'est soulagement, et souvent, c'est lié, effectivement, à de l'émotionnel. Une difficile gestion émotionnelle, donc de l'évitement. Très souvent, c'est ça. Après, il y a effectivement les épicuriens qui vont être dans le plaisir extrême, mais dans l'excès, de toute façon, malheureusement, parfois, et même souvent, le plaisir devient souffrance et douleur. Tu sais, il y a une phrase qui est assez connue en addictologie. On dit au début, on consomme pour se faire du bien, et après, on consomme pour ne plus avoir mal. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais souvent, c'est l'évitement et l'évitement d'une émotion difficile à gérer. Et puis, justement, c'est une question. Je vois, par exemple, il y a des questions qui commencent à tomber. Je vous remercie. Ceux qui sont en ligne qui veulent vous suivre, n'hésitez pas. Je trouve que c'est toujours plus sympa que les interactions. Donc, merci pour les quelques interactions que vous avez avec nous. Alors, souvent, c'est Amina qui demande, elle dit, mais finalement, comment ne pas retomber ? Parce que parfois, effectivement, j'arrive à me corriger. Je me dis que c'est quand même bien que je sois un peu plus attention. Je reprends conscience d'une valeur de santé qui va du coup me dire, bon, allez, j'arrête telle chose ou je ne fais plus telle chose. Mais ça retombe. Alors ça, évidemment, c'est une question qui doit te revenir souvent. Comment tu abordes ça ? Alors, c'est une question très intéressante parce que moi-même, dans mon parcours personnel, il faut bien comprendre qu'il y a eu énormément de rechutes. Et ça, il faut comprendre que ça fait partie du processus. Et surtout, attention, alors je dis attention parce que c'est vrai qu'on rentre souvent là-dedans parce qu'une personne addict est souvent dans la culpabilité, dans une grosse culpabilité. Mettre un genou à terre, ça fait partie du processus d'avancement. C'est une évidence. Comment faire ? Alors, aujourd'hui, on pourrait rentrer dans un accompagnement. Moi, j'ai pléthore d'outils justement pour pallier ces moments de ce qu'on appelle le craving. Le craving, ça veut dire envie en anglais pour ceux qui parlent anglais. et le craving dans le milieu clinique, ça s'étudie très bien. C'est un moment où on a une envie mais très forte, très puissante de retomber dans sa pratique compulsive. Et là, effectivement, c'est des moments qui peuvent être très courts. En fait, c'est une envie impérieuse de consommer souvent dans un contexte donné et quand on est dans une phase d'arrêt justement. Et là, effectivement, c'est des moments qui peuvent être très courts mais très puissantes. Et c'est souvent ces moments-là où on retombe dedans. Et effectivement, j'ai des pratiques, des méthodes pour à ce moment-là casser tout de suite ce craving. Et casser ce craving, ça passe par des pratiques et la PNL, je m'en sers pas mal justement pour particulièrement le craving. C'est là tout de suite passer à l'action, trouver d'autres plaisirs qu'il faut mettre en pratique immédiatement. Alors après, il y a des stratégies bien précises à mettre en place pour cela. Mais effectivement, comment faire ? C'est Amina, je crois. J'ai envie de répondre que d'abord, incontestablement, il y aura des rechutes, c'est évident. Et ensuite, en mettant en place des stratégies immédiates quand le craving se passe, à force, on reprogramme le cerveau justement à réagir autrement que de retomber dans ce plaisir-là immédiat. Et là, ta proposition justement, c'est d'offrir à la personne que tu accompagnes dans cette stratégie. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans un espèce de remplacement d'une chose par une autre ? Si, tout à fait. Mais tu sais, moi j'ai une habitude très simple, je réponds souvent, ne rêvez pas, vous remplacerez toujours une dépendance par une autre dépendance. Et en soi, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. On est des êtres dépendants. Si on reprend à l'origine, nous sommes des êtres interdépendants. Nous avons besoin de dépendance. Il y a des dépendances qui sont constructrices et constructives et il y a des dépendances qui peuvent être néfastes et nous affliger beaucoup de mal. Déjà, avoir conscience de ça. Une fois qu'on a conscience de ça, c'est de dire je vais remplacer une dépendance par une autre dépendance. Et quand je parle dépendance, je parle attention pas forcément de substance parce que les gens parfois font l'amalgame et on parle de pratique en général, qu'on soit bien d'accord. Et c'est humain. Donc, effectivement, il faut trouver un moyen de compensation parce qu'il se trouvera inconsciemment sinon, il se trouvera naturellement. Sauf que là, on va accompagner cette compensation vers quelque chose de plus sain pour soi et de plus bénéfique pour soi. Alors, je vais prendre un exemple. Oui. Je mange du chocolat et j'ai pris l'habitude. C'est un exemple. Ce n'est pas mon cas personnellement. D'accord. En tout cas, même si il y a une époque que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait très longtemps. Je n'ai jamais été dépendant de ça. Mais c'est un cas que j'ai déjà entendu et du coup, je te le propose. Personne qui dit à chaque fois que je vais me coucher le soir, j'ai besoin de manger du chocolat. Pas forcément beaucoup, mais je voudrais arrêter ça. Alors, j'ai décidé d'arrêter. Donc, la personne a effectivement décidé d'arrêter. Et puis, à un moment donné, là, tu dis, et c'est vrai que ça peut être une zone de fragilité, il se passe un truc pour elle, soit un petit effondrement, de tristesse, de colère. Bref, il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, on sait qu'on est dans une zone fragile. Et là, moi, j'ai très envie un soir de remettre ça. Et là, ta stratégie utilisée, c'était de casser le schéma. Et qu'est-ce que tu pourrais, là, très concrètement, pour tous ceux qui nous écoutent, cette façon de mieux comprendre et d'appréhender l'exemple que tu dises, qu'est-ce que je pourrais, par exemple, si tu m'accompagnais, qu'est-ce que tu me proposerais de faire, là, très concrètement ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais on va commencer par la base. La base, c'est souvent, on parle beaucoup de l'environnement. Quand on parle d'affection, on parle d'environnement. L'environnement a un gros impact sur nous. Donc, on va casser les habitudes environnementales. Les habitudes environnementales, c'est-à-dire, déjà, à la base, tu ne vas pas avoir de chocolat chez toi. Déjà, on va commencer par ça. Tu ne vas pas avoir de chocolat chez toi. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est qu'est-ce que j'ai comme plaisir ? Parce qu'encore une fois, ce craving, souvent, il est très court. Il est puissant, mais il est très court. D'accord ? Parce qu'on a creusé des sillons dans le cerveau et le cerveau, on connaît les molécules comme la dopamine. Il y a des circuits qui sont en place. Donc, comment je vais casser ça ? Eh bien, moi, j'ai un petit exercice qui est très simple. J'invite les gens d'abord à lister les avantages et les inconvénients qu'ils ont à consommer ce chocolat. Donc, ils vont lister et ensuite, je les invite à lister les avantages et les inconvénients qu'ils ont à ne pas consommer ce chocolat. Il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce n'est pas ça qui va les aider à régler ce problème à ce moment-là, mais déjà, il y a des prises de conscience qui se font. Ensuite, je les invite à me lister des plaisirs aussi bénins soient-ils, aussi minimes soient-ils qu'ils ont au quotidien autre que le chocolat. Ça peut être regarder un film, ça peut être appeler sa meilleure amie, ça peut être, je ne sais pas moi, boire un bon thé, etc. Je les invite à garder ces petites listes qui se sont établies ensemble et de la garder sur eux. Quand ils ont cette compulsion à sortir immédiatement cette liste et à mettre en pratique, mais directement à l'instant, un des plaisirs qu'ils ont listés. Là, il se passe quelque chose d'assez étonnant pour le cerveau, au fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont impulser justement une nouvelle habitude directement, alors au début, la première fois, ça va être un petit peu dans l'effort, c'est normal, il y a toujours un effort à fournir, mais au fur et à mesure de prendre cette habitude, ils vont se rendre compte d'une chose très simple, c'est qu'ils vont prendre un autre plaisir, parce que c'est un vrai plaisir qu'ils ont noté eux-mêmes, et ils vont assez rapidement oublier le chocolat. Alors ça, c'est quelque chose vraiment à expérimenter, parce qu'en le disant comme ça, ça peut paraître un peu fou, mais ça fonctionne. Et à force de prendre cette habitude, d'avoir cette liste avec cette liste de plaisir autre que le chocolat, pour l'exemple que tu viens de me donner, eh bien, automatiquement, le cerveau prendra l'habitude de vite trouver un palliatif autre que le chocolat. Et ce qui est vrai pour le chocolat, c'est vrai pour d'autres substances. Voilà un des exemples très pratico-pratiques. Alors, on a une question qui nous vient d'Iba notamment, qui demande, finalement, donc, ok, on va retrouver un plaisir ou une qualité de plaisir au moins équivalent. Et elle, elle pose comme question sur comment tu fais en fait pour aider une personne à trouver des plaisirs équivalents. Alors, plaisir équivalent, alors ça, c'est intéressant parce que déjà, plaisir équivalent, il faut bien comprendre qu'il sera au départ pas équivalent. On comprend que la personne qui a été dans des compulsions très fortes, il y a eu des inscriptions aussi au niveau neuronal, au niveau physique, au niveau psychologique qui se sont mis en place. On ne change pas du jour au lendemain et ça, je tiens à le préciser, pas par un coup de baguette magique. Ça va être à porte d'entraînement. Et j'y inclue dedans, on le disait tout à l'heure, parfois les rechutes. Et il faut bien comprendre que dans un processus de libération, entre guillemets, les rechutes en font partie. Et ça, c'est quelqu'un qui veut se défaire de quelque chose, il faut bien qu'il en prenne compte parce que malheureusement, parfois des gens rechutent et pensent qu'il y a une dévalorisation qui se passe, il y a un manque d'estime de soi, j'ai été faible, etc. Donc moi, ça c'est quelque chose que je pose, en tout cas, comment je peux dire, j'explique dès le départ qu'une rechute fait partie du processus. Comment faire ? C'est ce que je viens d'expliquer au fait, c'est à force d'entraînement. C'est-à-dire, plus on va partir dans un autre plaisir choisi, parce que c'est quand même un plaisir, un réel plaisir, plus on va, moins on va donner d'importance finalement au plaisir compulsif qu'on avait auparavant. Donc, c'est un réel entraînement pour le cerveau, mais aussi pour le corps et aussi pour la psychologie, etc. C'est entraîner le cerveau, votre psychologie à partir dans un autre plaisir. Mais surtout, parce qu'il faut se méfier du transfert de dépendance, à chaque fois, il ne faut pas que ce soit le même plaisir qui vient remplacer celui-ci. Puisque vous avez fait une liste de plusieurs plaisirs, eh bien, vous variez, le fameux adage, il faut varier les plaisirs, c'est exactement ça. Et à force, vous vous rendrez compte qu'il y a une habitude, il y a un ancrage vraiment qui se fait et on donne beaucoup moins d'importance à cette compulsion qu'on croyait finalement si indispensable. Alors, me vient une autre question, c'est, mais est-ce que finalement, on règle le problème de fond ? Alors, ça, c'est une très bonne question, Paul. Effectivement, là, il va falloir en parallèle, si on est dans du trouble plus ou moins sévère, peut-être travailler sur un problème de fond. Et là, tu as tout à fait raison de le préciser, Paul. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ces manies, ces mauvaises manies, ces mauvaises habitudes, sans être forcément dans des troubles sévères, c'est la relation qu'on a à cela. C'est-à-dire, dans quelle mesure mes mauvaises manies ou mes mauvaises habitudes viennent m'affecter dans mon quotidien au point de très mal le vivre et être dans un mal-être. Si c'est le cas, effectivement, moi, j'invite et moi, j'ai derrière moi une dizaine d'années de thérapie, de travail thérapeutique, d'analyse, à un moment donné, c'est incontournable. Gérer des émotions difficiles, ça s'explique par une histoire singulière que nous avons tous. Et on a beau avoir des outils et les outils sont formidables, il y en a qui vont nous aider énormément, mais si le fond n'est pas vraiment travaillé, parfois, là, pour le coup, je n'ai pas de formule magique. C'est un travail un peu plus important. Oui, c'est un travail un peu plus important. Oui, tout à fait. Alors, je vais revenir à une petite question que Gérard, que je salue au passage, pose et je trouvais elle est intéressante, donc je vais te la glisser puis après, je vais revenir sur des éléments qui sont plus en lien avec la PNL et notamment sur l'expertise que ça t'a permis de développer. Mais avant ça, j'aimerais te poser cette question. À quoi tu sais qu'une personne a gagné ? Comment je peux savoir pour moi ou à l'égard d'une autre personne que c'est gagné ? Alors, j'ai envie de dire d'abord, c'est gagné, ça dépend d'où elle est partie, la personne. Moi, aujourd'hui, je reste tout à fait humble et je dis très clairement que personnellement, moi, je suis allé, juste pour faire une parenthèse, je suis allé jusqu'à me faire soigner dans un centre de soins en addictologie. C'est qu'à un moment donné, j'ai dû être accompagné avec des professionnels de la santé. D'accord ? Et en ressortant de là et aujourd'hui encore, je sais qu'il faut rester humble parce que de toute manière, à partir du moment où on a ouvert des portes, elle peut se réouvrir à tout moment si on n'est pas vigilant. Ce n'est pas aux anciens alcoolodépendants qui peut-être nous regardent que je vais la prendre. parfois, il y a besoin d'être abstinent totalement parce que le danger, c'est de retomber et parce qu'on reste fragile. Donc, à quoi on sait qu'on a gagné ? Ça, c'est très personnel. Je ne sais pas qui a posé la question, mais en tout cas, c'est très personnel. C'est très personnel. Alors déjà, tu vas le voir dans ton quotidien. Déjà, tu vas le voir si effectivement, ta vie a changé. Personnellement, depuis que j'ai vraiment impulsé un réel changement, ma vie a radicalement changé. Pour donner un exemple très concret, moi, quand j'ai réussi à me soigner, ma vie a changé. Je suis devenu papa. J'ai une toute autre vie. Et c'est marrant parce que ça s'est débloqué naturellement, tout ça. Et donc, à quoi tu le vois ? Tu le vois dans ton environnement, dans ta façon de vivre et tu le vois aussi à ton ressenti. Moi, demain, je le dis toujours, quelqu'un me ferait un rail de coke devant moi, je ne dirais pas que je ne ressentirais pas l'envie de taper dedans. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est les stratégies que j'ai mis en place pour m'en tirer. Donc, à quoi je vais savoir que je m'en suis tiré ? Ce n'est pas l'envie que je vais ressentir parce que je vais ressentir l'envie de taper dedans. Mais c'est à la stratégie que j'ai mis en place pour me sortir de cette situation. Et aujourd'hui, je sais que je suis sorti de ça parce que je mets des stratégies en place. Voilà. Oui. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, j'imagine que tu vas se mettre cette idée, c'est que, parce que pour l'avoir beaucoup observé dans ces années, parce que j'ai vu, je pense, pas mal de gens se transformer, notamment des personnes qui étaient dans des sociétés par l'analyse, mais il y a un truc qui se fait, c'est qu'il y a comme un nouveau muscle qui se construit, c'est-à-dire que tu sens que tu es de plus en plus acteur de ta vie, ne serait-ce que par les petits exercices que tu nous as donnés tout à l'heure, où peu à peu, je prends un peu plus conscience de ce qui se joue dans ma tête, de mes choix, et qu'à partir du moment où je deviens de plus en plus acteur de mes choix dans ma vie quotidienne, il y a un peu comme un muscle, il y a comme une discipline qui s'acquiert, et du coup, il y a quelque chose qui se renforce en moi et qui fait que je deviens beaucoup plus acteur face aux situations, et en plus de ça, c'est renforcé par une vie qui répond de plus en plus à mes aspirations. J'imagine que tout ça, du coup, ça a évidemment un effet puissant, à tel point qu'aujourd'hui, c'est sûr que si tu te retrouves face à des gens qui prennent de la drogue, qui font un rail de coke, à l'évidence, pour toi, c'est tellement loin de ton univers actuel, des choix de vie que tu as faits, des valeurs que tu défends, des projets que tu entraînes, que tu pourrais juste te dire mais ce n'est juste pas cohérent, je ne peux absolument pas rentrer là-dedans, rien que ça, parce qu'il y a des niveaux de clarté intérieurs concernant tes valeurs, ta vision, tes modalités de comportement que tu as développés qui seraient une telle perte en fait que c'est juste pas possible d'en faire. C'est très juste, très intéressant ce que tu dis, oui, tout à fait, Paul. Alors, moi, je voudrais revenir justement sur ton parcours un petit peu PNL parce que tu as beaucoup travaillé sur la dépendance, la PNL n'est pas été le seul outil évidemment que tu as travaillé, mais ça m'intéresse parce qu'on est dans une communauté ici sur Facebook et puis les gens souvent qui m'entourent sont aussi des fervents soit pratiquants soit en découverte justement de ce magnifique outil pour prendre sa vie en main. La dépendance fait partie à quelle que soit l'échelle dans laquelle on peut se retrouver, des facultés qu'on aurait besoin de redévelopper justement pour reprendre sa vie davantage en main, quel que soit l'heure où on en est. Mais ce qui m'intéresse c'est à voir un petit peu pour toi dans ton parcours, dans ton expertise justement de l'accompagnement de dépendants, quels ont été pour toi les éléments qui ont enrichi en fait ta pratique ? Déjà pour toi en tant que personne et puis après peut-être vis-à-vis des personnes que tu as accompagnées. La PNL pour moi ça a été, alors comme tu le dis j'ai exploré plusieurs outils mais la PNL a été vraiment un outil qui a été très très puissant. Très puissant parce qu'il m'a permis de comprendre quelque chose alors ce n'est pas très glamour comme je vais le présenter mais en fait il m'a permis de comprendre que le cerveau c'est comme un disque dur d'ordinateur il se reprogramme. On peut faire en gros je schématise on peut faire un reset et reprogrammer des choses et d'ailleurs PNL programmation neurolinguistique et ça ça a été déjà un élément très très puissant parce que ça m'a permis de changer une chose fondamentale en moi c'est la notion de responsabilité. ça ça a été juste quelque chose de magique tu sais quand j'étais dans cette posture de dépendant il y avait de manière certainement inconsciente une forme de victimisation de tomber dans une forme de schéma comme si tout était écrit que j'étais pris dans quelque chose dont je ne pouvais pas me dépêtrer rattaché à mon passé à mon histoire etc. et la PNL m'a beaucoup aidé dans ce sens-là déjà de comprendre que notre cerveau il se reprogramme et en me mettant en pratique donc pour répondre d'abord à ta première question sur moi-même je me suis rendu compte que c'était juste incroyable c'était juste incroyable et j'ai réussi à changer ma psychologie j'ai réussi à changer ces fameux ces fameux sillons qu'on trace dans notre cerveau j'ai réussi à les remblayer les mauvais et en ouvrir de nouveau et ça la PNL m'a énormément aidé dans ce sens-là déjà donc ça m'a permis de comprendre ceci ça m'a permis aussi d'améliorer forcément ma communication voilà parce que la communication en PNL c'est extrêmement important ça c'est oui ça c'est le problème oui j'imagine qu'à travers l'amélioration de ta communication non seulement avec toi-même mais avec ton environnement du coup ça a aussi enrichi ta faculté à devenir davantage l'acteur de ce à quoi t'aspirais vraiment complètement mais complètement ça a complètement changé ma notion de responsabilité ma notion d'engagement aussi moi j'avais des gros problèmes avec l'engagement par exemple aujourd'hui c'est une de mes valeurs principales parce que l'engagement la PNL m'a accompagné au fait m'a aidé à prendre de l'assurance au fait tout simplement à prendre l'assurance et à comprendre aussi une chose alors que je mettais déjà en pratique dans ma vie mais la PNL m'a permis d'asseoir ça vraiment de cette notion de rituel ritualiser ma vie ritualiser alors parfois les gens ils font l'amalgame entre le rituel et la rigidité parfois les gens j'ai eu ce retour de dire oui mais de faire toujours les mêmes choses au même moment etc quelque chose de rigide il y a un manque d'originalité d'imprévu or pour moi c'est tout l'inverse ritualiser sa vie c'est au contraire une grande liberté parce que derrière ça ouvre sur d'autres dimensions voilà sur vraiment cette dimension de liberté en tout cas moi c'est ainsi que je le vis et que je le ressens donc la PNL est-ce que tu as un exemple comme ça de rituel que tu as finalement décidé de mettre en place et qui a eu une forte différence pour toi oh oui mon rituel bon alors j'en fais depuis longtemps mais je l'ai ritualisé vraiment depuis maintenant on va dire 4 ans moi c'est dès le matin la première chose que je fais en sortant du lit déjà je remercie je suis tout de suite dans du remerciement d'être ici là et maintenant et je commence mes journées par la méditation ça c'est un rituel qui est pour moi très important dès le départ c'est me centrer me centrer sur moi sur mes ressentis sur mes émotions sur l'instant présent commencer la journée par la méditation pour moi c'est quelque chose qui a radicalement changé ma vie je méditais avant mais de manière un petit peu voilà ponctuelle on va dire c'était pas très ritualisé et puis j'enchaîne par l'écriture l'écriture pour moi c'est fait partie du rituel écrire visualiser mes ressentis mes émotions les matérialiser et les relire c'est quelque chose qui est juste très puissant pour moi et le faire du matin où je raconte ma journée passée de la veille et la journée à venir et surtout et ça c'est certainement pas toi que je vais l'apprendre surtout j'écris la journée comme je veux qu'elle soit parce que on sait que le cerveau lui n'a pas de notion de temps et de pouvoir écrire en affirmation ça change tout et je le vis au quotidien c'est juste magique parfois je dis comme ça d'ailleurs au passage je rebondis là-dessus pour ceux qui nous écoutent mais c'est vraiment une clé que je trouve vraiment intéressante je la tiens d'ailleurs de Martin Latunique comme celle qui je sais reprend aussi ce concept il le fait très bien c'est de de se dessiner sa journée épique c'est-à-dire c'est quoi son idéal de journée et même si on ne le fait pas tous les jours mais d'avoir ce programme idéal je me lève le matin je fais quoi je dis quoi avec qui ensuite comment je déroule ma journée à quoi je pense etc quels sont ces éléments importants dans lesquels au fond je vais nourrir à la fois mes valeurs fondamentales et en même temps être attentif aux différents plans de vie sur lesquels j'aspire aujourd'hui à évoluer à mettre de la richesse en fait ça rejoint ça c'est super puissant c'est incroyable j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à s'amuser de faire ça ne serait-ce qu'une semaine s'ils veulent s'y amuser parce que c'est juste incroyable d'effectivement écrire la journée qu'on veut et qu'on voudrait comme elle se passe la journée idéale c'est juste incroyable parce que finalement il y a un conditionnement qui se fait de notre cerveau et c'est juste parfois magique ça donne un espèce de plan de vol moi j'aime bien l'idée d'avoir des plans de vol des espèces de lignes de course ça donne des repères et même si on ne le fait pas tous les jours on se dit ah tiens je n'ai pas fait mon petit rituel mais ce n'est pas grave à la limite on a presque un peu d'amour pour soi si ce n'est d'humour pour soi et puis du coup ça permet de remettre le vélo en route en fait moi je trouve ça vraiment passionnant ah oui c'est génial c'est génial et puis ça prépare psychologiquement c'est à dire qu'il ne faut pas rêver non plus parfois on a un idèle il ne faut pas mettre la barre trop haute à chaque fois non plus il ne faut pas non plus rêver mais même si ça ne se passe pas vraiment comme on l'a souhaité on est quand même dans cette psychologie et donc à terme ça finira par se passer comme ça même si ce n'est pas dans cette journée ça se passera quelques temps après et ça c'est génial et il y a un autre point et ça c'est quelque chose qui a toujours animé ma vie et même dans les moments difficiles c'est toujours toujours et ça je me l'écris systématiquement choisir d'être dans la joie et dans l'humour et ça pour moi c'est quelque chose qui a beaucoup de sens parce que l'humour c'est un outil dont je me sers avant je l'ai évoqué tout à l'heure mais même dans mes accompagnements parce que l'humour pour moi a été vraiment cet outil si je puis l'appeler ainsi la chose qui m'a aidé et accompagné a aidé pourquoi ? Parce que l'humour m'a toujours permis de prendre de la distance de la distance avec mon propre cas mes propres souffrances mes propres douleurs et avec distance on peut beaucoup plus agir de manière beaucoup plus sereine beaucoup plus détachée parce qu'on est beaucoup moins dans l'émotionnel et on peut être même en tout cas dans une émotion différente ou dans une émotion différente et on peut être même très critique des avis de soi-même parfois on a cette tendance enfin je dis oh mais moi j'avais cette tendance à dramatiser des choses qui n'avaient pas lieu d'être dramatisées et l'humour m'a toujours beaucoup aidé à tel point que j'en ai fait même mon métier donc ma thérapie je la faisais même sur scène pour le coup et l'humour voilà l'humour l'humour la joie c'est quelque chose qui m'aide toujours et je m'engage à chaque début de journée d'être dans l'humour et la joie et je continue par un petit peu de lecture voilà je lis toujours un petit passage d'un livre qui m'inspire pour commencer la journée alors les gens se disent mais tu te lèves à quelle heure à 14h du matin oui parce que comment tu fais pour faire tout ça tous les matins finalement et bien tout ça pour les matins oui c'est vrai que le matin bon en même temps j'ai mon réveil matin naturel parce que j'ai mon fils mais tous les matins je me lève à 5h30 mais c'est un choix aussi c'est un choix de me dire je me lève tôt et c'est des moments importants pour bien commencer ma journée donc voilà voilà bon il faut comme tout quand il y a des choix à faire dans la vie et je le vis plutôt bien c'est vrai alors si je reviens un petit peu sur ton parcours PNL oui qu'est-ce que tu retiens comme ça quand tu redéroules ça dans ton esprit s'il y avait quelques un élément ou deux ou peut-être trois comme ça qui ont été pour toi vraiment des révélateurs d'une part mais aussi des moteurs de changement importants ce serait quoi il y a eu beaucoup beaucoup de travail fait en PNL beaucoup d'outils alors je ne veux pas parler d'outils spécifiques enfin je peux en nommer quelques-uns le basique déjà l'ancrage l'ancrage c'est quelque chose dont je me sers régulièrement quand je vais m'engager dans des situations un peu anxiogènes je me crée vraiment un ancrage et l'ancrage est vraiment très très puissant parce que c'est quelque chose qui est un c'est un protocole qui est facile entre guillemets à mettre en place mais qui est d'une puissance juste incroyable alors on peut rappeler pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore vraiment ce que c'est qu'un ancrage l'ancrage c'est donc l'association émotionnelle qu'on va faire avec un déclencheur externe quelque chose qu'on voit qu'on entend qu'on ressent une bonne musique par exemple peut vous remettre en bonne énergie une image un symbole etc et puis on a aussi les ancrages internes qu'on peut simplement parce qu'on les a on les a mobilisés penser aux vainqueurs je parle sur un terrain de tennis qui va serrer son poing à chaque fois qu'il gagne une balle et du coup le fait de réaxer de renouveler en quelque sorte ce geste nous remet automatiquement dans un état moi j'utilise beaucoup le centimètre par exemple le fait d'inspirer sourire et dire merci ce sont des petits rituels pour le coup physique mais qui vont évidemment très vite nous conditionner en quelque sorte à retrouver un état plus favorable dans une situation voilà ce que c'est que l'ancrage et puis après il y a beaucoup d'applications qu'on peut avoir évidemment donc l'ancrage a été un des outils pour toi important l'ancrage déjà la visualisation le travail de visualisation est juste quelque chose capacité à visualiser complètement c'est super puissant et puis moi tu sais je suis un artiste et donc j'ai beaucoup cette capacité de créativité que je développe énormément et alors je m'appuie beaucoup sur la visualisation et c'est marrant parce qu'il y a plein d'exercices dans mon quotidien encore une fois que je mets en place très rapidement de manière et c'est en ça où la PNL est un outil je trouve formidable parce que où que l'on soit à un moment donné on peut se servir d'un outil de PNL pour tout de suite se mettre dans des meilleures conditions et je le fais en accompagnement d'ailleurs je propose des exercices dans ce sens-là en accompagnement quand des gens par exemple se sentent en fragilité dans la crainte de tomber dans une compulsion etc. et là je leur fais travailler vraiment la visualisation attention essaye de visualiser pardon la situation qui serait idéale pour toi pour te sortir de cet impasse dans lequel tu as l'impression d'entrer de construire dans leur esprit l'idéal du fonctionnement qu'ils pourraient avoir dans un contexte donné complètement et alors moi ce que je les invite à faire en plus alors là je vous donne un petit truc perso c'est que moi j'aime beaucoup mettre le corps en action parce que le corps pour moi c'est très puissant comme moteur complètement et en tant que comédien souvent je fais des théâtres de forum et les théâtres de forum c'est très intéressant parce que ça consiste en quoi ? ça consiste à jouer par exemple dans une entreprise quand ils veulent gérer des situations à problème et bien dans le cadre de forum on joue les situations mais on les fait jouer par les employés et ensuite ce qu'on leur fait faire c'est qu'on leur demande d'inverser les rôles de eux prendre la place par exemple de leur direction la direction prendre la place de l'employé et ce qui est super riche c'est qu'en fait là la personne les personnes se rendent compte mais de manière comme ils le jouent de manière vraiment émotionnelle dans le ressenti se rendent compte de ce qu'ils peuvent ressentir lorsque leur direction leur répond tout le chaud ou lorsque l'employé répond telle chose à la direction et c'est vraiment au sens propre c'est se mettre à la place de l'autre pour ressentir et ça c'est génial c'est génial parce que les gens là il y a des prises de conscience et moi je le fais dans mes accompagnements et donc on revient à cette notion de PNL de visualisation mais moi j'adjoins le corps en plus pour que vraiment il se passe quelque chose émotionnellement il y a un outil aussi quelque chose en tout cas qui m'a qui m'avait beaucoup aidé et j'ai en te le disant j'oublie complètement le nom je m'en excuse ça m'échappe tu vas peut-être m'aider Paul la visualisation dans le cinéma alors il y a soit la simple dissociation soit la double dissociation voilà c'est la simple dissociation alors ça je l'ai trouvé cet outil vraiment très très puissant qu'on voit au niveau 2 notamment où là on y intègre à la fois la notion d'ancrage dans la préparation d'une situation future ou passée et en même temps les jeux de submodalités qui sont ces modalités de représentation qu'on a on ne va pas jouer seulement sur la modalité c'est-à-dire le contenu de ce qu'on voit mais on va jouer sur la forme qu'on va donner à ce contenu qu'on peut voir grand, petit, éloigné, rapproché qu'on peut enrichir aussi plein de choses enfin bref voilà et ça c'est extrêmement extrêmement puissant et puis je le disais tout à l'heure aussi la PNL et ça j'essaie de travailler avec les personnes aussi dans ce sens-là c'est tout ce qui touche la communication et parfois effectivement mais je pense que c'est le lot de beaucoup de gens et j'en fais partie évidemment on ne fait pas attention ou pas assez attention aux mots qu'on emploie et alors le vocabulaire le vocabulaire que nous employons alors qu'ils ont un impact très puissant et de manière inconsciente souvent et les ancrages oui ce sont aussi les ancrages sentir bien et voilà être moins stressé c'est pas la même chose que de sentir vraiment détendu par exemple et l'importance le mot ne renvoie pas la même expérience exactement et l'importance des mots c'est juste incroyable les mots qu'on utilise ça va là aussi nous conditionner quelque part et moi ça me fait très écho parce que vous pouvez se dire par exemple qu'une chose est facile au contraire elle est difficile ça ne renvoie pas du tout le même message au niveau neurophysiologique oui c'est ça toujours positiver essayer d'être toujours dans la position positive et j'essaye vraiment parce que malheureusement souvent quand on est dans ce problème de dépendance de perte de contrôle on a souvent tendance à être dans la dévalorisation donc à se tirer vers le bas manque d'estime de soi etc et ça j'essaye vraiment de faire travailler les personnes dans ce sens là de travailler leur vocabulaire écouter les mots qu'ils utilisent pour se revaloriser et comme tu dis faire tomber des croyances et des ancrages qu'ils mettent en place et qui malheureusement qu'ils alimentent dans leur vocabulaire j'ai besoin d'être transformé ouais tout à fait alors si on revient un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure notamment toi qui as traversé quand même et qui est sorti de drogue assez dure donc tu as une expérience qui valent le coup à mon avis d'être mis en avant et toi qu'est-ce qui au-delà du changement du rapport émotionnel ou comportemental avec le produit dépendant qu'est-ce que tu sens dans ta vie qui a fait que tu te sens beaucoup plus acteur aujourd'hui comment les choses ont évolué à un niveau peut-être plus profond parce que souvent on montre à quel point une dépendance elle n'est pas forcément liée au produit extérieur mais à une mécanique qui s'est passée un peu en arrière-plan où on souffre peut-être de manque de victimisation de difficultés particulières et qui fait que du coup notre inconscient a besoin de remplir un petit peu ce vide intérieur cette avidité du coup à aller vers des produits qui ne sont pas forcément très bons et toi dans ta transformation toi qui viens de loin qui es vraiment dans l'ombre qu'est-ce que tu sens dans ta vie qui a pris beaucoup plus de place et qui fait qu'aujourd'hui non seulement tu n'es plus dans ces problématiques mais tu aides les autres à en sortir il y a plusieurs alors ça s'est passé bien sûr en plusieurs étapes évidemment comme je l'ai évoqué tout à l'heure moi ce qui a vraiment été un déclencheur d'abord c'est une dépression que j'ai fait en 2000 qui m'a amené en hospitalisation pendant trois mois la prise de conscience pour les uns et les autres elle se passe totalement différemment ça peut être une dépression comme moi mais ça peut être d'autres par exemple je me souviens d'un monsieur qui était alcoolique lui il a eu un grave accident de voiture ça a été la prise de conscience donc le travail il a commencé de là je l'ai évoqué tout à l'heure d'abord un travail psychothérapeutique analytique parce que il fallait que je dégrancisse un petit peu que je comprenne tout ça et puis au fur et à mesure des années il y a eu un travail psychothérapeutique psychocorporel et psychospirituel tout ça ça a été l'alliance de là où j'en suis aujourd'hui et des outils de développement personnel dont la PNL donc si je reprends il y a à la fois le corps les émotions la pensée et puis tu rajoutes même la dimension plus spirituelle qui est le sens finalement que je donne à la même complètement alors selon moi voilà chaque élément ne se dissocie pas de l'autre au fait ils sont tous interconnectés exactement ils sont tous des leviers de changement puissants tout à fait alors qu'est-ce qui a changé déjà il y a une chose essentielle qui a changé c'est de comprendre la place que j'ai dans le monde au fait c'est quand même la base me semble-t-il malheureusement je dis malheureusement parce qu'on ne peut pas faire autrement quand on est dans la souffrance et dans la douleur on est très centré sur soi mais c'est naturel parce qu'on a mal et on est dans notre douleur et on ne sait pas faire autrement on a besoin de se sauver on cherche à se sauver malheureusement on ne fait pas toujours ce qu'il faut pour le faire quand on a mal c'est ça et là j'ai toujours l'image de la personne qui patauge pour garder la tête hors de l'eau et ne pas se noyer c'est exactement ça au fait et dès qu'on commence à se libérer psychologiquement physiquement et spirituellement qu'on commence à s'ouvrir et bien moi j'ai pris de plus en plus conscience de la place que j'avais dans ce monde et j'ai pris de plus en plus conscience justement de notre interdépendance au fait que nous sommes un tout et que nous avons chacun notre part à jouer aussi humble soit-elle dans ce monde donc tu dis la place que tu pouvais prendre ou que tu voulais prendre parce que c'est en fait plutôt la place que tu as voulu prendre dans ce monde alors la place que j'ai voulu prendre alors c'est bien important les mots tu dis c'est vrai alors au fait de manière certainement inconsciente c'est vrai que au fait pour être clair c'est que lorsque je me suis senti vraiment avancé c'est-à-dire quand j'ai vraiment senti au bout de 20 ans et que là quelque chose s'était passé et bien il y a eu comme un déclic mais totalement inconscient qui m'a fait dire et bien aujourd'hui ma mission c'est de transformer mon histoire pour en faire quelque chose de positif et accompagner les autres et d'utile au fait donc est-ce que j'ai voulu l'apprendre je ne sais pas parce que mon histoire je ne l'ai peut-être pas voulue mais en tout cas ça a sonné comme une évidence parce que la nouvelle place puisque je parlais de la nouvelle place dans ce monde oui c'est la qu'à un moment d'un moment donné tu as choisi exactement et donc qu'est-ce qui s'est passé et là il y a quelque chose qui est juste un peu magique j'ai envie de dire c'est que tout s'est mis en place naturellement c'est-à-dire que je n'ai pas tergiversé je savais que c'est ça que je devais faire et j'ai tout mis en place pour que ça se fasse et aujourd'hui ça continue ça continue mais je sais que je suis à ma place parce que là aussi il y a des petites choses qui sont juste à quoi il y a des choses juste formidables qui se passent dans ce sens-là je pourrais évoquer plein de choses j'ai décidé de voilà en ce moment je suis à l'université je suis en train de me former moi j'ai terminé mon cursus scolaire en quatrième je ne suis pas allé bien loin aujourd'hui à 45 ans je suis sur les bancs de l'université je me forme ça se passe super bien j'ai été accompagné pour ça j'ai pu faire des stages il y a des gens dans la dictologie qui me soutiennent qui m'accompagnent et en développement personnel et en fait ce qui change c'est que je sais que je suis à ma place parce que tout se met en place naturellement donc qu'est-ce qui change dans ma vie privée je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure c'est que je suis un jeune papa j'ai déménagé je suis installé avec ma conjointe j'ai changé tout mon environnement et qu'est-ce qui se passe professionnellement dans mes projets tout se met en place un pas après l'autre je fais de très belles rencontres et maintenant il y a même des professionnels de la santé avec lesquels je collabore donc je gagne en légitimité parce que c'est compliqué de parler de dépendance parce qu'on touche beaucoup à le domaine de la santé il faut faire attention aussi parfois il faut y aller avec des pincettes parce que je ne suis pas un professionnel de la santé et donc je ne suis pas là pour donner des diagnostics pour autant je suis légitime dans mon histoire j'ai un savoir expérientiel et théorique donc si tu veux aujourd'hui on me légitime aussi au niveau professionnel et puis c'est génial parce que en fait je me sens totalement aligné tout simplement alors il me venait en t'écoutant parce que moi je me souviens de toi dans tes débuts notamment de PNL et tu te souviens il y a un exercice qu'on fait au terme des trois premiers jours qui correspondent aux fondamentaux de la PNL c'est cette projection à cinq ans trois ans un an pour te mettre à ce moment-là oui très bien ça remonte à combien de temps pour toi ça remonte on est en 2019 c'était en 2017 me semble-t-il d'accord donc ça remonte à peu près trois ans deux ans trois ans et tu te souviens encore des projections que tu as pu faire à ce moment-là alors c'est génial que tu me dises ça parce que moi les papiers je les garde et j'adore ça bah ouais je me souviens et je peux même te les évoquer certaines c'était de créer ma structure ma structure est quasiment de devenir indépendant de créer ta structure tout à fait ma structure est quasiment créée là je suis en train de terminer c'était de pouvoir faire d'être conférencier sur le thème de l'addiction je fais ma première conférence on en parlera peut-être tout à l'heure le 28 mars c'est de faire de l'accompagnement et ben écoute ça y est je commence à faire des accompagnements donc ouais de plus en plus c'était de pouvoir être entendu sur le message de manière tout à fait tout à fait modeste mais de pouvoir être entendu sur le message de la dépendance et de dire surtout d'entendre ce message que la dépendance n'est pas qu'une affaire de site de spécialiste n'est pas qu'une affaire clinique n'est pas qu'une affaire de spécialiste de la santé mais vraiment une affaire de citoyen et aujourd'hui ce message il commence à être entendu de faire passer le message que lorsque je parle de dépendance je parle aussi de développement personnel et au fait tout ce que j'avais prévu j'y suis et ça c'est juste incroyable c'est juste incroyable et en ça je te remercie parce que vraiment ça a été incroyable c'est toi qui as tenu les reines mon frère ok merci je repense à ça parce qu'encore hier j'étais avec une trentaine de personnes sur un séminaire on faisait cet exercice et je me disais j'aimerais bien repenser à rebalayer comme ça quelques personnes qui sont passées il y a quelques années c'est un truc intéressant de leur poser cette question du coup j'y ai pensé en t'écoutant alors en dernier point qu'est-ce que tu aurais encore envie de nous dire sur la dépendance puis après on va bientôt conclure donc tu vas pouvoir nous parler aussi de ce que tu vas faire notamment bientôt avec tes conférences avec tout ce que tu proposes sur la dépendance mais avant ça est-ce qu'il y a un point une information ou quelque chose comme ça que tu aimerais nous dire autour de la dépendance oui il y a plein de choses à dire mais il y a une chose essentielle qu'il faut me semble-t-il comprendre c'est je viens de l'évoquer quand je parle de dépendance je parle de développement personnel ce que les personnes doivent bien comprendre c'est que pour évoluer personnellement il faut comprendre qu'on est des êtres dépendants sauf que accepter comprendre accepter et aimer même et aimer bien sûr ces dépendances et que la dépendance c'est pas un gros mot la dépendance on en a besoin je l'ai dit tout à l'heure pour se construire moi ce que j'ai simplement envie de dire aux personnes c'est de dire qu'il faut essayer de conscientiser ce à quoi on est dépendant et une fois qu'on a conscientisé d'accepter pour pouvoir d'accepter pour pouvoir trouver l'équilibre parce que la dépendance ce n'est que de l'équilibre en fait à trouver alors bien sûr je ne parle pas de troubles très sévères il y a encore une fois des troubles sévères où là on est vraiment dans l'addiction où là il faut être accompagné de manière clinique et parfois il y a des pathologies qui sont associées à la dépendance moi je parle des individus qui sont parfois dans des choses comme l'évoquait la dame tout à l'heure ou dans notre quotidien dans nos habitudes on sent qu'on est bloqué qu'on ne peut pas développer son plein potentiel et qu'il suffit simplement parfois de conscientiser d'accepter et ensuite de trouver l'équilibre donc conscientiser même dans le développement personnel Paul parfois je vois des gens très dépendants et attention j'ai beaucoup de compassion pour toutes les personnes mais je vois des personnes qui sont dans des comportements compulsifs tout peut être objet à dépendance et ça il faut bien le comprendre à partir du moment à partir du moment où on ne sait pas conscientiser tout peut être objet à dépendance moi-même j'ai été à un moment donné dans ma vie dépendant même 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 de développement personnel de pratique de bien-être j'étais dans un excès et au fait la dépendance c'est quoi la dépendance c'est une habitude associée à de l'excès associée à la perte de contrôle par contre on peut être dans une habitude sans problème qui en général nous désociabilise et qui parfois effectivement nous désociabilise complètement mais là on commence à tomber dans des choses très sévères et conscientiser et quand on parle de dépendance on parle de développement personnel pour évoluer personnellement il faut comprendre qu'on est dépendant maintenant qu'est-ce qu'on en fait comment on équilibre voilà c'est tout super ça sera en tout cas pour la partie sujet technique dépendant peut-être le mot de la fin et toi aujourd'hui quels sont les événements importants que tu proposes du coup autour de cela sur lesquels les gens peuvent te rejoindre ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront d'accord alors aujourd'hui comme je l'ai évoqué tout à l'heure je fais une première conférence le 28 mars à Lyon une conférence 28 mars à Lyon à la mairie du 1er arrondissement à Lyon dans le cadre d'un festival qui s'appelle Quand les souris dansent c'est un festival multiculturel et disciplinaire et qui défend surtout des valeurs d'égalité de normes la notion de normes et le handicap aussi voilà c'est des belles valeurs que défend ce festival donc dans le cadre de ce festival je fais une conférence gesticulée alors c'est une conférence un petit peu particulière qui allie le témoignage qui allie la conférence et qui allie le spectacle c'est deux heures de conférence où on apprend des choses où on rit parce que c'est de l'autodérision et où en plus on a aussi la beauté du spectacle parce que dedans il y a de la marionnette il y a des choses un peu atypiques c'est plus qu'une conférence c'est vraiment une animation ouais c'est plus qu'une conférence un peu spectacle c'est un peu spectacle conférence un peu spectacle c'est en plus interactif mais c'est interactif on échange et donc ça s'appelle Addict ça s'appelle Addict donc en fait je retrace mon histoire en l'analysant avec humour en l'analysant et en comprenant tout ce processus de dépendance qui s'est mis en place et comment par le biais de tout le développement personnel j'ai réussi à en être là aujourd'hui donc ça c'est le 28 mars et puis cette conférence c'est déjà plein je suis ravi pour le coup et puis il y en aura d'autres il y en a dans le sud de la France elle a déjà été on va dire vendue parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce concept là justement de prévention un petit peu innovant en parallèle j'écris un livre ça fait deux ans que je travaille dessus en 2019 voilà il va être terminé où je retrace aussi mon histoire avec une auto-analyse c'est à dire que ce livre il va être un peu particulier c'est à dire j'écris mon histoire et en parallèle à la fin de chaque chapitre j'analyse comment dans ces moments là qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est joué pour que je tombe dans ce type de dépendance et comme j'ai eu beaucoup de transferts il y a eu pas mal de dépendances qui ont été analysées dans ce livre et puis ensuite j'ai mes accompagnements que je continue voilà et ça c'est chouette parce que beaucoup il y a des gens qui me font confiance et je vois des résultats concluants donc ça c'est plutôt chouette pour les personnes qui me font confiance et puis tous les outils j'ai un site internet uneviepleinedesens.com une page YouTube Cyril Coteau voilà tous les réseaux sociaux on pourra mettre évidemment dessous Thélien alors d'abord un immense merci pour cet échange qu'on a eu aujourd'hui je remercie aussi tous ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre dans les heures ou les jours qui vont venir si vous avez envie d'interagir en posant encore des questions sachez que la vidéo sera partagée bien sûr sur les différentes plateformes que ce soit bien sûr Facebook sur notre groupe révéler votre plein potentiel et puis toi évidemment tu vas pouvoir continuer à interagir avec tout ça donc un grand grand merci profitez bien sûr de la fin de la journée pour être attentif à vous être attentif aussi parfois à ces comportements un peu conclusifs et vous demander toujours waouh qu'est-ce que je suis en train de satisfaire d'important un grand merci pour vos échanges qui ont été très très nombreux vos petits vos petits lives vos petits cœurs vos petits pouces on a toujours évidemment beaucoup de plaisir à les voir arriver merci aussi à Jérôme qui est en arrière-plan et qui s'occupe de la technique pour que vous puissiez évidemment accéder à ces informations merci la technique vous pouvez faire un petit coucou évidemment à Cyril et à Jérôme en leur mettant un petit mot de remerciement si vous avez envie et puis moi j'aurai le plaisir de vous recroiser probablement ici ou ailleurs pour continuer cette progression qu'on a ensemble encore une fois un grand merci Cyril merci un grand plaisir de te retrouver oui bien sûr un message que moi j'ai oublié demain je propose un Facebook live sur ma page perso Cyril Coton à 20h30 pour présenter la conférence pour aussi un peu me présenter pour parler addiction donc s'il y a des personnes qui sont intéressées c'est à 20h30 sur mon compte Cyril Coton génial merci de nous le partager et puis Jérôme est-ce que toi tu aurais repéré peut-être des questions ou des choses ou je ne sais pas c'est une petite chose qu'on n'aurait pas vu passer auquel il serait important de répondre si mon cher Jérôme m'entend est-ce que vous m'entendez ? oui très bien d'accord ben non écoute vous les avez vous y avez répondu d'accord bon écoute c'est super sinon tu te serais évidemment manifester en tout cas merci pour la technique et puis encore une fois très très belle fin de journée magnifique semaine à vous tous et au grand plaisir de vous retrouver quelles que soient les circonstances merci à vous prenez soin de vous et de vos proches ciao ciao merci à vous